Bonjour à tous et j'espère que tout se passe très 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 bien pour vous. Et aujourd'hui j'avais juste à cœur de partager une parole, c'est pour une nation, et une parole que j'ai reçue très récemment pour la Suisse. Et il me semble tellement important de reconnaître qu'il y a des nations où leur destinée va affecter la destinée de plusieurs autres nations tout autour d'elles. Et c'est super important que cette nation puisse vraiment savoir quelle heure il est, spirituellement parlant, quand je parle de la Suisse, et puisse vraiment pouvoir se positionner pour pouvoir entrer dans la destinée de Dieu pour cette saison. Amen. Et ce que j'avais vu, ce que je suis assez voyante, visionnaire, j'ai vu un torrent d'eau, et vous en avez tellement, un Suisse, et le Seigneur, il était là. Il était en train de baptiser dans l'eau une petite fille, déjà bébé, et je me suis dit, waouh, cette petite-là, elle va avoir bien froid, et puis le torrent coulait très 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 vite. Et je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et le Seigneur me dit, il est en train de recommencer, de boucler la boucle avec la naissance de la Suisse comme nation, et qu'il est en train de la laver, de la baptiser, si vous voulez bien accepter, encore une fois. Et j'ai vérifié avec quelques amis suisses, et je pense que là, ça doit dater à la naissance de la nation. Et je réalise maintenant, bien sûr, que plusieurs cantons sont venus par la Suisse. C'est un peu plus compliqué, mais vous allez voir. Mais moi, je suis sûre, absolument sûre, que le Seigneur, avec son alliance, il était là, il veut être là aujourd'hui, dans la vie spirituelle et laïque même de la Suisse, parce que la Suisse, lui, appartient. Il y a d'autres nations comme ça aussi, super importants que ces nations puissent réaliser. J'ai vérifié un peu, et j'avais l'idée qu'à côté, il y avait la ville de Berne, et je sais que vous avez votre gouvernement là, et je sais aussi que le Seigneur n'est pas trop content en ce moment, avec certains choix que votre gouvernement est en train de faire. Et quand je reviens, alors, à cette petite fille bébé, et qu'il y avait du sang, elle venait de naître, le Seigneur, il est là, il est en train de récupérer la nation. Pour moi, ça m'a beaucoup rappelé, Ézéchiel, chapitre 16, on n'a pas le temps de lire tout cela, vous pouvez le faire par la suite, où c'est marqué que Dieu, il trouve une petite fille qui est dans son sang, que personne ne s'occupe d'elle après la naissance, et Dieu est là. Et il va prendre soin de cette petite fille, qui va devenir sa nation, une nation consacrée, et puis le temps arrive pour l'amour, quand il y a une maturité de l'alliance qui doit être développée. Et nous savons, bien sûr, que finalement, Israël est parti assez loin auprès d'autres amants. Et c'est juste, je veux vous soumettre cette image-là, et c'est à vous de voir par la suite. Et puis, je me suis dit, mais quand même, Seigneur, on ne va pas revenir à cette naissance-là, parce qu'aujourd'hui, la Suisse, quand même, c'est plus une bébé nation, ok? C'est une nation, aujourd'hui, assez mature. Alors, Seigneur, tu vas faire quoi? Et le Seigneur, il m'avait donné, Éphésiens, chapitre 5, et c'est justement le passage qui parle de l'attitude du mari vis-à-vis à sa femme, ok? Et Dieu dit, chapitre 5, alors, et verset 25, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et se livrez lui-même pour elles, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni rythme, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et, alors, sainte, on va être sanctifié par la parole. La Suisse, l'Église, bien sûr, et la nation, par conséquent, on va être sanctifié par la parole de Dieu. Et ici, Dieu, il ne parle pas d'une connaissance cérébrale. Le mot qui est utilisé là pour parole, c'est réma. Et une parole, réma, c'est la parole qui entre en nous, où il y a une action de grâce par l'Esprit Saint. C'est la parole qui nous rend enceintes de la destinée, des buts, des projets de Dieu, pour moi-même, pour l'Église, pour notre nation. C'est ça. Et je me suis dit, voilà, la Suisse va de nouveau passer par un processus comme ça, ok? Vous allez être rebaptisé par, littéralement, une fois, si vous avez déjà passé par le baptême d'eau, ça suffit. Mais on va être baptisé de nouveau, les saints en Suisse, par la parole de Dieu, qui va sanctifier, qui va laver. Et plus tard, bien sûr, nous savons qu'il y a trois autres baptêmes. Et je vais décrire, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de parler comme ça, mais nous savons que Jean-Baptiste, c'est celui qui a baptisé dans l'eau pour le salut, et pour la remise des péchés. On le sait. Puis après, nous savons que Jean-Baptiste rend témoignage à son cousin, Jésus, et il dit, mais lui, il va baptiser, il est beaucoup plus digne que moi, et lui, il va baptiser avec l'Esprit Saint et le feu. Il y a des gens qui reçoivent les deux en même temps. Il y en a d'autres où je sais que c'est séparé. Ça dépend de la personne. Et j'avais l'impression que la Suisse, après le baptême, qui est sanctifié dans l'eau, de la parole, elle est maintenant enceinte. elle va achever la destinée que Dieu lui a donnée. Mais elle doit passer également par encore un baptême dans l'Esprit Saint et du feu. Ça va être puissant à un moment donné, mais il faut toutes les quatre étapes. Et après, et il y a, si vous voulez regarder Marc 10, verset 30-35, vous allez voir là un épisode super important où il est mentionné d'encore un baptême. Et je n'ai jamais lancé un appel pour cette sorte de baptême parce que c'est le baptême de souffrance. Et normalement, on n'a pas besoin de chercher ce baptême. Va vous trouver. Et c'est dire qu'en Suisse, on va voir le pire et le meilleur. Et il est question des deux disciples qui cherchent, probablement mesdames, aidés par leur maman, qui poussent derrière, que ces deux fils puissent avoir des postes de responsabilité, place d'honneur à la gauche, à la droite de Jésus. C'est clair que personne n'a rien compris et je ne sais pas ce que Jésus a pensé. Mais il reste patient. Il dit non, ces places-là, je ne peux pas du tout vous les accorder. « Est-ce que vous pouvez être baptisés dans la même couple que moi? » Et ils répondent tout de suite, « Mais bien sûr, il n'y a aucun problème. » Comme nous, peut-être jusqu'à assez récemment, j'aurais peut-être répondu comme eux. Mais nous savons là que ça parle d'un baptême dans la couple de souffrance. Et bien sûr, on n'a pas adulte aller dans une petite couple pour se faire baptiser. Non, ça veut dire plutôt, c'est l'image d'une épouse, d'une femme, qui est digne de l'agneau, qui est digne de son mari céleste, qui va accepter d'être baptisé, de boire dans la même couple que son mari. C'est comme notre cérémonie pour le mariage. Je prends ce mari, je prends cette femme pour le meilleur et pour le pire. Et j'accepte tout. Dieu cherche une maturité chez vous en Suisse. Et je suis juste dans la joie de voir des gens tellement matures. Et vous m'avez vraiment touchée pendant cette mission en Suisse. Et il faut les quatre étapes. Et on commence maintenant par le baptême dans la parole que Dieu a gardée pendant beaucoup, beaucoup d'années pour vous aujourd'hui. Et que vous puissiez achever cette destinée, cet appel juste merveilleux que le Seigneur vous accorde. Amen et Amen. Merci. Merci.